bonjour mes amis bonjour mes frères bonjour mes soeurs moi je suis congolais je peux parler en français pour la possibilité c'est ma soit il est marqué coloba lingala je peux parler d'autres aujourd'hui je me suis dit seulement que non je n'ai pas peur de parler pour le congo je pas peur mais au contraire je dois avoir honte si je ne parle pas car je me mets à la place d'un congolais fils de ce pays le congo c'est mon pays je suis né au congo j'ai grandi au congo malgré qu'il est malgré que j'ai eu l'opportunité de sortir pour faire mes études comme ingénieur ce qui truque un peu ma conscience c'est le silence vous savez nous sommes humains la chose la plus mauvaise la chose la plus dangereuse qu'on peut se commettre dans sa vie c'est de savoir la réalité c'est de savoir la vérité et garder silence c'est pas ça si aujourd'hui nous en aurons l'humumba si aujourd'hui nous en aurons l'aura des et kabila si aujourd'hui nous en aurons mandela c'est parce que ces gens là avaient vaincu à peur je parle à propos de ce qui se passe dans mon pays quelque chose d'anormal est en train de se passer aux yeux de tous les congolais je vois même des congolais et la plupart des congolais qui sont entrés de supporter ou bien d'appuyer ces bêtises ils sont la plupart à l'étranger ce n'est pas au pays ils voient là où ils sont ils sont dans des pays qui sont organisés dans des pays où ils mangent ils boivent ils sont à l'aise mais quand ils viennent sur facebook sur twitter ou whatever pour commenter si c'est qu'on sait le congo ils utilisent le sentimentalisme que j'ai appelé ça c'est le que moi je vais utiliser ce sont des fanatismes ce sont des fans l'esprit du fanatisme c'est qu'on l'utilisent la plupart en tout cas et c'est le commentaire nathalie n'a mon nom le but non on a les doigts comme fils du congo de parler pour le congo moi je pas peur de l'amour mais j'ai honte de ne pas parler le congo m'appartient je ne parle pas en état en cachant ma figure ma figure est là sincèrement ce qui se passe chez nous au congo il faut être quelqu'un il faut être un alien alien sa moine qui vient notre planète pour ne pas comprendre pour ne pas voir je vous rappelle une chose nous sommes battus on a vu les gens mourir les images sont là ce qui se passe chez nous c'est une tragique tout le monde est conscient de la réalité j'entends beaucoup déjà comparé ce qui se passe au congo avec l'histoire de l'afrique du sud là les postes apartheid ce qui s'est passé après l'apartheid je vous dirais ceci l'afrique du sud il y avait l'apartheid il y avait l'injustice les gens sont morts ils ont libéré mandela ils ont organisé des élections crédibles mandela elle ainsi et son parti ils ont pris les pouvoirs ils n'ont pas partagé le pouvoir avec les assassins ce qu'ils ont fait au nom de la paix ils ont seulement évité la chasse à l'homme il y a eu la réconciliation mais il n'a pas eu une réconciliation ou ceux qui ont tué hier sont devenus des ministres aujourd'hui voilà la réalité sur l'afrique un congolais ne comparez pas les histoires que vous comprenez pas il n'y a pas eu la tricherie aux élections sud africaines où mandela est devenu le premier président noir il y a eu réconciliation après que le s'il puisse avoir et avoir conquis le pouvoir il n'a pas partagé le pouvoir mais il a eu une réconciliation maintenant rentrons au congo rentrons au congo voyons ce qui se passe il y a eu des morts les gens sont morts c'est pas à vous dire vous les savez les gens sont morts nous nous sommes battus nos frères se battent chaque jour et regardez un peu ce qui s'est passé il y a eu élection élection et salamaki comme vous pouvez voir ça le cas fcc le cas président kabila le cas kabila s'est organisé et ils ont formé les fcc que vous tous vous connaissez ils ont organisé le fcc et kabila a fait de son mieux afin qu'il n'y ait pas de division fcc mais de l'autre côté l'opposition c'est aussi organisé mais il ya eu des traîtres il ya eu des infiltrés vous avez vu que non l'opposition a été divisée quand les gens partaient à genève je vous assure dans la tête des congolais qui qu'est ce soit qui qui pourrait sortir de ce conclave là de genève les congolais a été prêt à les supporter qu'on est à unis parce que si les opposants sont venus contester les élections unis la tricherie ne devait pas se passer tel que c'est fait parce que si ce qui se passe aujourd'hui pourrait se faire avec une opposition innu on pourrait se mettre debout pour dire que non nous exigeons le comptage des voix et cela pourrait se faire parce qu'il n'y avait pas quelque part où kabila pourrait se cacher tout ce qui s'est passé nous avons vu il y en a et maintenant qui se sont rangés derrière un tas les autres derrière l'autre et qui est le gagnant c'est mais c'est kabila ce qui est un peu trigger ma conscience c'est de voir que non je me souviens il ya lors de l'interview on avait posé la question de savoir à mr kabila qu'elle peut faire à tuer si il arrive que nos vêtres président il nous avait dit que non lui il aime l'agriculture il aime l'élevage il va s'occuper de l'agriculture et de l'élévage je vous pose la question est-ce que mais c'est kabila s'occupe de l'agriculture et de l'élevage répondez-moi est-ce qu'aujourd'hui mais ça kabila s'occupe de l'agriculture et de l'élevage mais c'est kabila avait consolidé les fcc comme une plateforme électorale unis avant les élections et les garder encore aujourd'hui mais ce kabila a consolidé toujours les fcc comme toujours les mêmes plateformes électorales très unis unis plus qu'auparavant même en attendant l'opposition c'est divisé qui gagne je m'en fous de qui est président je m'en fous de qui a perdu mais je voulais qu'ils pouvaient voir un peu ce qui se passe le congo nous appartient vous serez responsable qu'est duré vous à vos enfants apprenez à dire la vérité ici je m'adresse aux donneurs des leçons je m'adresse aux journalistes qui ont toujours crié qui ont tout tapé je m'attendais à ce que je cite par exemple messieurs et les états moi tu as toujours prêché donner des leçons je m'attendais à ce que tu puisses venir vous expliquer par exemple comment est il possible qu'un perdant puisse avoir la majorité à l'assemblée provinciale comment est-il possible qu'un perdant puisse avoir la majorité à l'assemblée provinciale comment est-il possible qu'un perdant puisse avoir la majorité de gouverneurs voilà ce que nous voudrions c'est les combats à mener il n'a pas changé de position il faut être constant dans le combat c'est ce que nous voulons ainsi là on peut glorifier on peut honorer le combat ne suivez pas les miettes on va tous mourir on va laisser l'argent on va laisser le congo mais si on se bat dans la sérénité si on se bat dans la sérénité on va laisser un congo stable à nos enfants il ya beaucoup de journalistes qui ont qui commentent l'actualité du congo qui ont commenté depuis des années mais quand on va vos positions qu'est dites vous de ce qui se passe aujourd'hui vous ne voyez pas ça est-ce que le président l'ancien président s'occupe t-il des champs s'occupe t-il de l'agriculture à l'étranger dans les pays où nous sommes à une compagnie étrangère vient investir chez vous au pays par exemple je prends les cas d'un pays comme l'afrique du sud si une compagnie étrangère vient investir en afrique du sud le gouvernement exige à la compagnie d'embaucher d'abord les locaux si cette compagnie doit employer un étranger d'abord l'offre d'emploi doit être publié dans le journal national la compagnie doit prouver qu'il n'y a pas eu un citoyen sud africain qualifié pour ce travail c'est comme ça qu'ils ont embauché un étranger aller chez nous aller à coloisy aller dans nos mines un expatrié sud africain touche par mois plus de 10 mille dollars des fois 25 mille dollars par mois demandez à nos frères congolais qui ont aussi des qui sont qualifiés demandez l'air comme elle touche par mois les salaires un expatrié sud africain un expatrié indien un expatrié ou que ça soit il touche plus de 10 mille 25 mille dollars le mois mais un congolais après la même qualification il va qu'on va lui donner 1500 à des mille dollars un paillet